Coucou tout le monde, alors on se retrouve pour la page, je ne sais plus quel jour, le 23 je crois, 23 septembre, donc c'est un nid douillet, donc comme vous voyez j'ai préparé mon étiquette, ben écoutez voilà c'est fini, non, non ça pourrait être un gag ça, tiens d'ailleurs Paula, l'année prochaine, gag du jour, pourrait être le thème, gag du jour, je colle mon étiquette et c'est tout, non, allez on va démarrer sérieusement, non, donc nid douillet, au début j'ai eu du mal à trouver mon sujet, je partais sur un nid d'oiseaux mais je n'arrivais pas, enfin c'est un peu l'image que j'ai eu au début et après je me suis dit non, moi c'est plus, j'aime bien quand je rentre à la maison, retrouver mon petit cocon à moi, et voilà, donc je suis partie sur ce thème là, donc ici j'ai ma page en jean, donc j'ai pris du jean foncé parce que je vais rajouter ma toile de jute comme ça, et j'ai essayé sur d'autres tissus plus clairs mais ça ne me convenait pas, je trouvais que c'était sur le jean bleu que c'était le mieux, donc je vais coller ma toile, ça va être une page assez simple, voilà, je crois qu'il ne va même pas y avoir de patouille, je pense, voilà, donc je colle et je vous retrouve, voilà, j'ai collé ma toile de jute, donc avec la colle de chez Action, je pense qu'il ne devrait pas y avoir de soucis, donc j'ai, voilà, été chercher mon image sur Pinterest qui était comme ça, sauf que je n'avais pas envie de mettre les bottes de Noël, enfin ce qui rappelait un peu le moment de Noël, donc j'ai découpé ma petite feuille comme ça, à la base je voulais venir mettre du gesso blanc sous ma photo, et puis en fait j'ai eu une idée, parce que sous la main j'avais ceci qui traînait sur mon, ce que vous avez vu hein, sur le groupe Apollo, le bordel dans ma pièce, j'avais ça qui traînait sur mon bureau du coup, et du coup, et ça tombe bien, il est tout chiffonné, je trouve ça très très bien qu'il soit chiffonné, et du coup j'avais envie, voilà, de le coller un truc comme ça, donc on va le découper un peu, n'importe comment, parce que je n'aime pas quand c'est trop droit, enfin bon, ce qui me rassure, c'est que je ne suis pas la seule à avoir du bazar dans mon bureau, voilà, en même temps j'ai refait ma pièce il n'y a pas longtemps, et je n'ai pas, je n'ai pas remis les étagères comme j'avais avant au mur, parce que mon mari ne veut pas refaire 36 trous au mur, donc on remettra des étagères qu'on va fabriquer nous-mêmes, et du coup, pour l'instant, je n'ai rien au mur, donc mes affaires sont dans un placard, sauf que moi je ne m'y retrouve pas, dans mes affaires, j'aime bien avoir tout sous la main, et là je ne me retrouve pas du tout, donc, j'ai tout sorti, et j'ai dit, tant que le challenge ne sera pas fini, je ne le, je ne range pas, voilà, j'avais envie de mettre ça, j'ai peur que ça fasse vide quand même ma page, j'avais découpé des petites bougies, que je voulais mettre comme ça, vide, mais en même temps, simple, mais pas forcément moche, c'est pas mal quand même, c'est pas mal, je vais coller mon truc blanc en dessous, je mets surtout de la colle, là où je sais qu'il va y avoir mon papier, j'aurais pu faire la colle chaude aussi, mais bon, ça devrait le faire, on attendra que ça sèche, qu'est-ce que j'avais mon papier, et puis comme ça, je peux retravailler, ouais ça me plait bien comme ça, je vais coller mon papier comme ça, donc n'hésitez pas à me poser, si vous avez des questions, à me poser des questions, sous la vidéo, voilà, d'ailleurs je vais répondre à deux questions, j'ai Nadine qui m'a demandé, c'était quoi le crayon que j'utilisais, autour de mes pages pour faire le noir, c'est un crayon que j'ai trouvé à Cultura, c'est un pastel à l'huile, donc c'est très gras, et c'est de la marque Sennelier, et je vais aussi montrer ma boîte, parce que vous êtes, je ne sais plus ton prénom, sur ma vidéo, d'hier, non pas d'hier, enfin bref, elle me demandait, c'était quoi les gros crayons que j'utilisais, et donc moi j'ai trouvé ceux-là, en grande surface, c'est les Woody de la marque Stabilo, voilà, comme ça j'aurais répondu, j'ai répondu déjà, aux questions, sauf celles de Nadine, mais des fois ça permet de visualiser, quand on visualise la boîte, ça permet de mieux voir, et ceux-là je les avais trouvés à Noz, ils sont moins bien que les Woody, parce qu'ils sont moins gras, donc moi je préfère les Woody, voilà, petite parenthèse, donc je vais venir encadrer de noir, je n'ai pas collé lui, donc je vais coller lui, je pense que je vais coller mes bougies, hors caméra, pour pas que ce soit trop long, bien que celle-ci ne va pas être trop longue, je pense, comme vidéo, je fais le tour de mon petit papier, en noir, et je reviens, allez, me revoilà, donc j'ai collé, mon texte, avec deux petites bougies, ici et trois ici, que j'ai colorisé, avec le numéro 26, de chez Action, et je, non, pardon, pas le 26, de chez Promarker, le R738, et le BG1, de chez Action, voilà, les petites flammes, je les avais faits, au numéro 33, de chez Action, voilà, donc j'ai collé mon titre, en dessous de mes bougies, je vais faire un contour blanc, sur ma, non, c'est pas ça, sur ma, toile de jute, parce que je trouve que ça manque, alors après, est-ce que je vais arriver, voilà, à écrire dessus, ça, c'est moins évident, je vais essayer de prendre un pouce-ca blanc, mais mes pouce-ca blancs, je ne les trouve pas tip-top, tiens, peut-être celui-là, ça ira mieux, ça, c'est un que j'ai trouvé à nose, je crois, je ne sais pas pourquoi, mes pouce-ca blancs, moi, quand j'écris avec, j'ai l'impression qu'ils font blancs, ou l'en transparent, bon, c'est pas plus performant, tout ça, j'ai celui-là en blanc, ça, c'est quoi, on va essayer ça, je ne sais pas ce que c'est, j'ai celui-là aussi en blanc, j'ai deux blancs, ça, ah non, c'est un feutre noir, ça, ah si, sinon, je sais avec quoi je vais faire, je ne trouve pas que ça marque suffisamment, je ne sais pas si vous, vous le voyez à la caméra, bon, ça me saoule, je vais faire attention de rien renverser, hop, parce que, alors, c'est des crayons de maquillage, que j'ai acheté à Action, alors, je ne les ai pas acheté pour maquiller, moi, je les ai acheté pour le hard, journal, tu vas sortir, voilà, ça va mieux me plaire, ceci, alors, évidemment, il va falloir que je le retaille, et qu'il faut que ça se passe au moment où je filme, donc, je reviens, bon, voilà, j'ai fait le contour de ma page, la mine, la mine est assez fragile, je voulais utiliser ce tampon effet couture, mais j'ai fait un essai sur un bout, et en fait, et en fait, avec ma Stizen opaque blanche, ça ne marche pas, il n'y a pas d'empreinte qui se fait, donc, du coup, j'ai laissé tomber le tampon, du coup, j'ai sorti, mes woodies que je vous ai montré tout à l'heure, et parce que j'avais envie de mettre un petit peu, quand même, de blanc par-ci, par-là, donc, je vais juste, voilà, et puis, du coup, ça fait ressortir un peu, je trouve, les, le tressage, de la toile de jute, et ça rappelle du coup, un petit peu, ce tricot que je voulais, que je voulais mettre, voilà, vous saurez tout, vous saurez tout, voilà, donc, je me suis pas mal, creusé la tête avant, je vous avoue, pour cette page, et puis, là, je me dis, mais pourquoi tu t'es creusé autant la tête, parce que, au final, au final, c'est simple, mais j'aime bien, voilà, donc, les woodies, je sais plus si je vous ai dit, moi, je les ai trouvés, il y a un ou deux ans, je ne sais plus, mais, au moment de la rentrée scolaire, voilà, en grande surface, je pense qu'on peut, on les trouve aussi, en, à cultura, ou en magasin de loisirs créatifs, arrête d'hésiter, vas-y, lâche-toi, je vais à tâtons, et parfois, il faut pas, voilà, une page sans patouille, mais, j'aime beaucoup, la page, vous me direz, ce que vous en pensez, n'hésitez pas, à dire, si vous aimez pas, je ne me fâcherai pas, voilà, ma petite page, donc, comme d'habitude, là, je ne l'ai pas, enfin, je vous ai déjà dit, en fait, je vais venir effilocher, mon jean, mais ça, je le ferai, plus tard, voilà, parce que ça va prendre, ça prend du temps, voilà, donc, ma page, ni douillet, sur ce, je vous fais des bisous, et je vous dis, à demain, bisous !